Tout le temps, j'étais là à dénoncer que nous n'étions pas dans un état de droit. Là, je l'ai vécu, hier, moi-même, personnelle. Cagoulé, comme je l'ai dit. Cagoulé et conduit, je ne sais où, sans aucun mandat, ni quand ils ne m'ont rien promis. J'ai été conduit et puis j'ai senti que nous étions dans une ancienne où il y avait de l'activité. Parce que les gens parlaient, des fois les femmes, c'est des chutes. Ils m'ont laissé cagouler comme ça pendant une heure. J'avais du mal à respirer. Et puis, il y en a un. Ils m'ont tabassé dans la voiture. Les chauffeurs, j'ai dit, pour quelle raison, il est humain, il a été tellement commandé envers moi, il a dit, aux obédiens. Nous arrivons à cette enceinte. Une heure après, je vois quelqu'un quand même dépoli, je ne le vois pas. Je suis toujours poussé et cagoulé, cagoulé, je l'entends. Monsieur Maït Moukevail, bonsoir, bonsoir, ça va ? Il dit, ça va bien, mais j'ai dit, ça ne va pas. Il dit, oui, vous avez raison, ça va pas. Il a rélevé, d'accord. Cagouler en député, en réplique démocratique. Cagouler. En fait, en réalité, avant qu'il vienne, il me demande de rélever la cagoule. Ça, je vous jure, je vais commencer à faire ma dernière. Quand des individus non identifiés qui viennent chez vous, ne vous brandissent aucun moment à vous près et vous amènent à une désignation que vous n'avez pas identifiée, vous, cagoule, vous vous dites, quoi ? Ça, c'est fini pour moi. Qu'importe, ce n'est pas ça, c'est essentiel. Celui-là dit, rélevez la cagoule. Et la voiture redémarre. Et c'est pour la première fois que ce genre-là parle en langage clair. C'est que tout le temps du voyage, il n'est parlé qu'en côte. Et je vous en prie, si vous le voulez, je vais vous donner un numéro. Parce que moi, j'ai un cerveau très réactif. L'un d'entre eux demandait des humilités. J'ai fait qu'il leur avait demandé à ces présents-là. Et j'ai retenu son numéro. Je vais le mettre à la disposition de la rue. Ils m'ont pris vers les 19 heures. Et je suis sûr que nous n'étions pas très loin, nous étions dans des locaux de service que je parlais. Parce que ça n'a pas pris du temps de redémarrer et d'arriver au casier de l'unité. Alors, je ne sais pas si je peux demander à la Cour une chose. Est-ce que la Cour peut me l'accorder ? Les avocats m'étaient mieux de moi que moi. Je suis un profat. Ce que je sais faire, c'est la politique. Avant, j'étais journaliste. Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher les registres des détentions à la police du sœur de Paris ? Ou je suis enregistré ? Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher ces registres et de l'amener ici ? J'ai été enregistré. Je suis arrivé hier, ils m'ont enregistré ce matin. Pourquoi ils m'ont enregistré ce matin ? Parce que quand ces gens-là arrivent, je le vois présenter un document. Je ne sais lequel. Qu'ils ne m'avaient jamais brandi. Ils les présentent au service de la police policière de Pâques. Et ceux qui sont là, notamment l'officier de parlement, pose la question. Vous êtes de quel service ? Ils lui chuchotent. Le nom du service, alors est-ce que la seule lettre de transmission a suffi pour que la Cour se dise valablement C. Qu'est-ce qui est mis à ce sujet ? Oh oui, plusieurs faits. Contenu essentiellement dans une émission télévisée sur le plateau de la chaîne CML13, émission qui s'est déroulée le 20 mai 2023. que dans cette émission, le propos débité par le Prévenu en constitue lecture et analyse de droits faites, les incriminations telles que retenues à savoir la haine tribale, des imputations dommageables, l'offense au chef de l'État. J'ai besoin de visualiser avec la Cour d'entrée de jour pour me rassurer que mon client compare devant des juges qui ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Alors, une vidéo, et j'aimerais que monsieur le procureur général réagisse. Est-ce que l'office du procureur général près de la Cour d'appel de Kinshasa Goumbé a été saisi ? Par des éléments contenus dans cette vidéo que je détiens pour continuer bien ? Ou que monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine. Parce que d'hier, lorsque quelques agents débarquent au domicile de mon client, le Kagoule, après l'avoir appréhendé, sans aucun acte de procédure, lui notifié, ils les ont transité par ici. Ça va être un procès de vérité. Quant au souci du prévenu exprimé par son conseil, d'attaquer le parquet presque pour demander comment le parquet a été saisi. Mais nous, nous allons dire que c'est notre première parole lorsque l'on a eu droit de parler. nous avions expliqué qu'on était ici en procédure des flagrances. C'est là parce que les faits venaient d'être commis. C'est les ABC du droit. Je vais vous restituer les faits pour que vous compreniez comment j'aimerais tout le monde. J'ai été pris chez moi dimanche à 18h30. J'ai été pris ici depuis hier. Nous sommes alliés aujourd'hui. Hier, nous nous sommes alliés par des individus non ou d'entre eux. Sans aucun mandat ni d'entre eux. Ils m'ont pris devant le bordel de ma passée. Ils m'ont laissé mes enfants traumatisés. Mon fils Séné a même pleuré, a dit « Cette fois-ci, mon papa est pris par des criminels. Ce n'est pas évident qu'il reviendra. » Il a appelé mon foyer de lui. Mon foyer était dans le coton. Il a appelé mon foyer de lui. Papa a été pris par des criminels. Je ne sais pas si bien. Ces gens sont venus à bord de l'empriseur de Thonauta, de l'empriseur. Ils m'y ont embarqué des forces. Après m'avoir fraqué, j'ai été contraint d'embarquer. Ils m'ont couché sur le parvis du véhicule. Ils m'ont commencé à me promener dans la ville et ils m'ont gavoulé. Et je l'ai dit, c'est inacceptable. Ma mission TV, le miroir du mort. Siégeant en matière reprécise au premier décret à son audace des vacances du 22 mai 2023. Siégeant la présente composition. Affaire en introduction. R.P. 817, ministère public contre Maïk Moukébaï ou Koso. Et nous avons une pause inscrite sur le RMP FL 001 en cause au ministère public et au parti civil contre le prévenu Maïk Moukébaï. Le prévenu Maïk Moukébaï comparé en personne assisté de ses conseils. Le ministère public a saisi la cour de séance et au vu d'une procédure en flagrance elle se déclarera valablement saisie et passera la parole à M. le procurateur. Dans cette affaire une affaire certes venue du parquet qui a saisi la cour dans une procédure spéciale que l'on appelle la procédure des flagrances. Et donc il y a à comprendre que la cour reçoit un dossier saisi par le parquet sur base de l'ordonnance 78-001 du 24 février 1978 relatif à la répression de l'infection flagrante. Ce propos au vu de fait lorsque le parquet a été saisi ayant pris résolution de faire application de cette procédure celle de la France voulue et créée par la loi qui nous vient préciter la seule lettre de transmission a suffi pour que la cour se dise valablement saisie. qu'est-ce qui est mis à sa chose ? Oh oui plusieurs faits contenus essentiellement dans une émission télévisée sur le plateau de la chaîne CML13 émission qui s'est déroulée le 20 mai 2023 que dans cette émission le propos débité par le prévenu en constitue lecture et analyse de droits faites les incriminations telles que retenues à savoir la haine tribale des imputations dommageables l'offense au chef de l'état de menace d'attentat et le faux bruit voilà les incriminations retenues à charge du prévenu et que la cour devra analyser pour qu'on arrive à sa condamnation ainsi nous avons dit et vous remercie vous êtes né où je suis né à Kinshasa le 1er avril 1966 votre père Mupanya Mupanya en vie en vie député national provincial député provincial votre adresse avenir Bukama numéro 205 commune le 1er a suivi religieusement le ce pourquoi monsieur le procureur l'entrée devant vous en procédure de flagrance monsieur le procureur vous dit que saisie des faits essentiellement contenu ou tenu lors d'une émission nous sommes respectueux des règles et des procédures et en tant que tel nous voudrions être rassurés si nous sommes en présence d'un procès d'un procès équitable ou alors nous ne sommes pas en train de déférer à une procédure sous d'autres cieux qui seraient sanctionnés par nullité j'ai besoin de visualiser avec la cour d'entrée de jeu pour me rassurer que mon client compare devant des juges qui ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi une vidéo et j'aimerais que monsieur le procureur général réagisse est-ce l'office du procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombé a été saisi par des éléments contenus dans cette vidéo que je détiens pour compte de mon client ou que monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine parce que d'hier lorsque quelques agents débarquent au domicile de mon client le Cagoule après l'avoir appréhendé sans aucun acte de procédure lui notifié ils les ont transités par ici ça va être un procès de vérité l'office du procureur général la nuit n'a pas donné son cutus pour que mon client il demeure ils l'ont amené au cagé judiciaire c'est cet après-midi par je ne sais quelle alchimie que l'on se retrouve devant l'officier du musée public près cette cour évidemment on est là qu'au regard des faits qu'on met à sa charge on discutera des faits nous sommes dans l'état voisin de l'infraction on discutera des faits mais parce que le procès est public parce que nous ne devons pas continuer à cautionner des violations des règles et des procédures je vais si la cour m'autorise soumettre cette vidéo et connaître la réaction de l'officier du ministère public pour qu'enfin je sois rassuré que je comparer devant des juges qui ne seront soumis qu'à l'autorité de la loi parce que visiblement il y en a qui ont prédit ce qui est en train de se passer le parquet va même plus loin pour apaiser tout le monde dans les soucis d'équité et de justice cette préoccupation est à moitié présentée c'est pourquoi le parquet va aider le prévu pour aller loin et tout cela pour éclairer à pouvoir est-ce qu'il y a une vidéo mais oui est-ce que cette vidéo est disponible et bien entendu oui est-ce que c'est en ce dans ce dossier dans cette affaire il y a moyen à ce que cette vidéo soit disponibilisée même pour que la courbe puisse avec l'évolution de la technologie oui et nous allons loin dans le dossier il y a une pièce sa conviction qui est là-bas en langage technique on appelle cela USB USB c'est un flash capable de contenir la vidéo dans question ce problème nous calme quant au souci du prévenu exprimé par son conseil d'attaquer le parquet presque pour demander comment le parquet a été saisi mais nous nous allons dire que c'est notre première parole lorsqu'on a eu droit de parler nous avions expliqué qu'on était ici en procédure des flagrances c'est là parce que les faits venaient d'être commis c'est les ABC du droit il veut qu'on aille jusqu'au fond nous confirmons à la cour que le prévenu a été sommairement entendu par le parquet où il a déclaré des choses qu'il a été appréhendé par des gens au moins ce ne sont pas des morts ce ne sont des personnes humaines il a situé c'est là que ces gens là venaient du parquet général après la cour de cassation et il se demande pourquoi ces gens là il soutient qu'il est arrivé au parquet général par une transmission mais c'est clair que les avocats se taisent se calment la procédure est tout à fait régulière parce que le parquet est régi par le principe et un de ces principes est l'unicité du ministère public lorsque un procureur général près de la cour de cassation décide poser un acte c'est le ministère public qui le fait le prévenu est député provincial la cour a eu la sagesse de l'identifier et il s'est présenté ici comme député provincial lorsqu'il a aussi été identifié la cour est allée jusqu'à situer son adresse mais il est à l'inguala ici pour toutes ces raisons les pleudeurs savent que lorsqu'on remplit toutes ces conditions là c'est pas dans une solution autre qu'il faudra la traire mais plutôt à la cour d'appel de Kishasa gomber c'est ce qu'on a fait en cette matière là rien à reprocher à la procédure nous avons dit et on vous remercie je vais vous restituer les faits pour que vous compreniez comment je me retrouve devant j'ai été pris chez moi dimanche à 18h30 s'il vous plaît hier nous sommes lundi aujourd'hui hier 18h30 par des individus non identifiés sans aucun mandat ils m'ont pris devant le portail de ma parcelle ont laissé mes enfants traumatisés mon fils aîné a même pleuré a dit cette fois-ci mon papa est pris par des criminels c'est pas évident qu'il reviendra il a appelé mon frère il a appelé mon frère mon frère était dans le portoir il a appelé mon frère pour lui dire mon papa était pris par des criminels je sais pas s'il reviendra ces gens sont venus à bord de l'entruiseur Toyota Toyota l'entruiseur nous y ont embarqué des forces après m'avoir braqué j'ai été contraint d'embarquer ils m'ont couché sur le parvis du véhicule ont commencé à me promener dans la ville et m'ont cagoulé et je l'ai dit c'est inacceptable tout le temps j'étais là à dénoncer que nous n'étions pas dans un état de droit là je l'ai vécu hier moi-même personnellement cagoulé comme je l'ai dit cagoulé et conduit je ne sais où sans aucun mandat ils ne m'ont rien brandi j'ai été conduit et puis j'ai senti que nous étions dans une enseigne où il y avait de l'activité parce que les gens parlaient les voix de femmes ainsi de suite ils m'ont laissé cagoulé comme ça pendant une heure j'avais du mal à respirer et puis il y en a un ils m'ont tabassé dans la voiture le chauffeur je ne le disais pour quelle raison il est humain il a été tellement magnénique nous arrivons à cette enceinte une heure après je vois quelqu'un quand même dépoli je ne le vois pas je suis toujours poussé et cagoulé je l'entends monsieur Maïk Moukébaï bonsoir bonsoir ça va il dit ça va bien mais j'ai dit ça ne va pas il dit ouais vous avez raison ça ne va pas il dit et rélevé la cagoulé cagoulé un député en République démocratique du Congo cagoulé en fait en réalité avant qu'il vienne il me demande de rélever la cagoule ça je vous jure j'ai commencé à faire ma dernière cagoule quand des individus non identifiés qui viennent chez vous ne vous bandissent aucun mandat vous prennent et vous amènent à une destination que vous n'avez pas identifiée de cagoule vous dites quoi ça n'est fini pour moi qu'importe ce n'est pas ça l'essentiel celui-là dit rélevé la cagoule et la voiture redémarre et c'est pour la première fois que ce genre parle en langage clair c'est tout le temps du voyage il n'est parlé qu'en code et je vous en prie si vous voulez je vais vous donner un numéro parce que moi j'ai un cerveau très réactif l'un d'entre demandait des unités à je ne sais qui leur avait demandé à cette personne-là et j'ai retenu son numéro je vais le mettre à la disposition de la cour ils m'ont pris vers les 19h et je suis sûr que nous n'étions pas tels nous étions dans des locaux de services parce que ça n'a pas pris du temps de redémarrer et d'arriver au casier judiciaire alors je ne sais pas si je peux demander à la cour une chose est-ce que la cour peut me l'accorder les avocats maîtrisent mieux le droit que moi je suis un profane ce que je sais faire c'est la politique avant j'étais journaliste est-ce que la cour peut accepter d'aller chercher les registres des détentions à la police judiciaire où je suis enregistré est-ce que la cour peut accepter d'aller chercher ces registres et de l'amener ici j'ai été enregistré je suis arrivé hier ils m'ont enregistré ce matin pourquoi ils m'ont enregistré ce matin parce que quand ces gens-là arrivent je le vois présenter un document je ne sais lequel qu'il ne m'avait jamais brandi il est présent au service de la police judiciaire des parquets et ceux qui sont là notamment l'officier des parquets posent la question vous êtes de quel service il lui chuchote le nom du service à l'oreille je suis resté à la police judiciaire des parquets la cour de cassation n'a jamais posé un acte procédural à mon rencontre auquel j'ai répondu je ne connais pas sinon qu'un ministère public déprendisse c'est ce matin finalement qu'au niveau de la police judiciaire des parquets on décide de m'enregistrer vous avez été détenu ici il faut bien laisser des traces pour ne pas avoir de problème je suis resté là je me demandais ce que je faisais il n'y a aucune autre trace de moi à la police judiciaire des parquets si ce n'est cet enregistrement aucun document aucun autre aucun et je vois débarquer à 12-13 heures ou à 14 heures des agents prétendument du parquet de la cour de cassation et je ne sais pas si ce n'est pas moi qui lui ai donné l'information prétendument parce qu'ils ne m'ont pas décliné leur qualité et ont refusé de me présenter à moi les moindres documents possibles monsieur vous ne pouvez pas m'époir dire je suis déjà ici en détention illégale depuis hier traumatisé je n'ai pas mangé depuis hier je donne une condition difficile vous voulez me prendre encore ici d'ici à une autre ils ont refusé de me bandir cette fameuse lettre de transfert et comme il n'y a pas de crime parfait j'ai rigolé j'ai dit si c'est ça la justice dans ce pays nous arrivons ici à votre secrétariat ici aucun de mes avocats n'était là je suis seul avec les deux prétendus j'ai dit bien deux prétendus qui n'ont pas décliné leur qualité ils le présentent cette fameuse lettre à la dame qui est là à votre secrétariat la dame elle dit je ne prends pas cette moi je ne connais pas les questions de procédure j'apprends c'est pas mon domaine à moi la dame elle répond devant moi je ne réceptionne pas parce qu'il n'y a pas de PV de saisie de privé c'est là que j'apprends l'expression je ne réceptionne pas parce qu'il n'y a pas de PV elle l'est dit devant moi naïvement elle ne connait pas le contour de l'affaire elle ne sait pas qu'il s'agit d'un procès politique contre un opposant qu'on veut faire taire dans ce pays elle dit je ne prends pas puisqu'il n'y a pas de PV de saisie de prévenir donc mes avocats poseront cette question et cette lettre là elle ne m'est pas présentée je la vois pour la première fois et vous verrez bien dans le PV je lui dis rassurez-moi que vous avez reçu cette lettre là parce qu'on ne me l'a pas présentée et c'est dit et c'est donc moi qui l'aide dans son travail le votre maître s'il vous plaît votre conseil par le biais de votre conseil vous avez fait savoir à la cour qu'il y avait des images à visualiser mais la cour tient à vous rappeler qu'elle est tenue et liée par les pièces qui sont versées au dossier dans le dossier il y a une clé USB que la cour aimerait elle aussi visualiser pour conduire l'instruction et elle aimerait utiliser son matériel donc la clé qui est au bureau versée au dossier l'ordinateur de la cour et au vu de l'heure l'instruction a commencé en retard la cour va devoir renvoyer la pause à demain pour la suite de l'instruction et fréguerie nous sommes en matière de flagrance entre temps la cour placera le prévenu en détention jusque demain jour où la cour rendra sa décision ma mission TV le miroir du mort et fréguer le miroir du mort le miroir du mort